Au cours de cette conférence de Bresse tenue par vidéoconférence, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir qu'avant la fin de la semaine, le gouvernement examinera les avancées réalisées jusqu'à présent dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le chef de l'État a révélé que le secteur industriel pourra prendre le devant dans le processus de déconfinement. Avant de remettre la normale au secteur industriel, il nous faudra d'abord examiner l'état d'avancement dans la lutte contre cette pandémie. Compte à dire que ce secteur a été durement affecté, les familles ne l'ont pas été moins. Nous partons de là pour voir comment pourrait se faire le processus de déconfinement. Tout dépendra de comment nous nous situerons dans ce combat. Récemment, je vous disais que bientôt, nous allons tenir le Conseil des ministres qui se penchera sur l'échange d'informations, les statistiques, le nombre de personnes contaminées, les cas suspects, s'ils ont été tous retrouvés. C'est tellement processus. Et c'est cela qui nous montrera la décision à prendre. On pourrait peut-être débuter le processus de déconfinement par ce secteur industriel, en limitant les effectifs, mais tout se fera également en tenant compte des principes en vigueur pour sauvegarder de nouvelles contaminations, que ce soit les équipements portés, la distanciation entre personnes. Nous espérons que le public respectera ses directives pour que la vie reprenne son cours normal. Sur la question de savoir si le programme du gouvernement 2017-2024 ne sera pas affecté par cette pandémie, le président Paul Kagame a répondu que les changements sont inévitables, tant sur la vision de la réalité que sur la façon de travailler, avant de préciser que les Rwandais ont franchi tant d'obstacles qu'ils leur ont permis de trouver eux-mêmes des réponses à ces difficultés. Cette pandémie entraînera beaucoup de modifications sur nos stratégies initiales, que ce soit sur le développement, le bien-être social. Beaucoup changera, mais ce n'est pas tout. Au contraire, ça pourrait entraîner de nouveautés pour faire mieux. Il y aura beaucoup de modifications dans la façon d'appréhender la réalité, dont l'accélération des travaux. Je dirais que c'est comme un coup de pouce qui rappelle aux gens de faire ce qu'ils devaient faire, mais d'une manière plus rapide. Mais cela n'est pas tout à fait nouveau. Même habituellement, il arrive que les projections soient modifiées au gré des moments avec les réalités qui se présentent. Cette pandémie n'est pas la première preuve que rencontrent les Rwandais. Nous avons connu tant de preuves et il est de nos habitudes de nous entraider et de travailler avec la dernière énergie pour nous développer. Cette pandémie doit être affrontée telle qu'elle est, sachant qu'elle affecte tout le pays et dans tous les secteurs de la vie. Mais je dirais que c'est ce qui nous rappelle que nous devons adopter un comportement pareil chaque fois que nous butons à d'autres difficultés. Nous devons mobiliser toutes nos potentialités, sans oublier de chercher même ailleurs ce qui nous manque, mais nous commençons par ce qui est à notre portée. Le Rwanda a connu le premier cas de pandémie de Covid-19 le 14 mars 2020, mais le confinement total dans le pays a débité une semaine après, soit le 21 avril courant. Les Rwanda a connu le 14 mars 2020, Merci.